Salut les loulous, c'est reparti pour les audios de mardi, ou plutôt pour un audio du mardi, mais tout ça je t'explique à la fin de la vidéo. Alors je vais parler d'un sujet, je voulais l'éviter en fait, parce qu'il m'a mis tellement en rogne, je voulais l'éviter. Mais quand j'entends et que je vois tout ce qui se passe, il est super difficile pour moi de rien dire quoi. Alors pour faire court, parce que cette vidéo va être courte, le sujet c'est qu'il y a un humoriste qui a fait un sketch très corrosif sur la capoeira. Et en réaction, beaucoup, beaucoup, énormément de capoeiristes se sont mobilisés contre lui. Mais d'une façon qui est encore plus dure, c'est à dire qu'ils ont menacé lui et sa famille. Donc il y a eu des menaces ouvertes, il y a eu des menaces en message privé, et il y a même eu des incitations à aller devant son théâtre, là où il joue, pour pouvoir le voir. Je pense que c'est assez explicite, et il y a encore des gens qui disent mais il n'a pas été menacé. Mais quand tu regardes tous les commentaires qu'il y a, chaque commentaire est une menace. Il y a des mecs qui mettent leur copie d'écran des messages qu'ils l'ont envoyé. Franchement, tu reçois ça de la part de centaines de milliers de capoeiristes, c'est un truc de malade. Donc là, on a réellement franchi un cap, on a passé un cap qui est super dangereux quoi. C'est de l'intégrisme. C'est à dire que si les capoeiristes, si la communauté de la capoeira interdit aux gens de rigoler de la capoeira, je vais même employer un mot comme ça, ça va réussir à faire comprendre un petit peu là où on peut aller. Et si on n'a pas le droit de caricaturer la capoeira, mais où on va ? Donc j'aimerais juste qu'on remette un petit peu d'amour, un petit peu de compréhension, un petit peu d'humanisme dans tout ça. Il faut savoir, tout le monde n'aime pas la capoeira. Il y a des gens qui ne vont jamais aimer la capoeira. Et c'est ok. Et ils ont le droit de le dire. Tant que la loi ne l'interdit pas, ils ont le droit de dire qu'ils n'aiment pas la capoeira. On a le droit de rigoler, on a le droit de caricaturer, on a le droit de ne pas aimer la capoeira. Et c'est ok, ça ne va rien changer aux vies de ceux qui aiment la capoeira. Alors oui, bien sûr que ça vient toucher énormément de capoeiristes, parce qu'on a tous fait énormément d'efforts pour pouvoir vivre aujourd'hui de notre art, pour pouvoir vivre aujourd'hui de la capoeira, pour qu'elle soit reconnue, pour qu'elle soit considérée. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas considérée comme elle devrait l'être. Mais en ayant ce genre de réaction, on montre qu'on n'est pas prêt à ça. On montre notre immaturité. Alors oui, on a le droit aussi d'être vexé, mais on n'a pas le droit de générer une telle vague de haine qui aille jusqu'à faire menacer ce mec-là ou sa famille. Ça devient chaud là. Parce qu'en réagissant comme ça, on donne une image encore plus négative de la capoeira. C'est super contre-productif. Alors oui, il faut que les maîtres, les profs, les professionnels de la capoeira fassent preuve de beaucoup plus de sagesse, de beaucoup plus de recul, de beaucoup plus de contrôle émotionnel. Parce qu'il faut avoir en conscience qu'on représente la capoeira. On est les ambassadeurs à l'extérieur, mais également à l'intérieur de la capoeira. On est des exemples, on est des modèles, on est des références pour les prochaines générations. Ils nous regardent. Alors si le message que j'ai envie de leur transmettre est « Tu rigoles avec la capoeira, alors je vais te menacer. » Je ne suis pas sûr qu'on donne les bonnes graines aux prochaines générations pour pouvoir leur permettre de faire avancer la capoeira encore plus loin. Et c'est là où j'ai envie qu'on remette un petit peu d'amour, un petit peu de légèreté là-dedans. C'est que ce n'est pas grave. C'était un comédien. C'était un spectacle. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a le droit de faire ça. Et il faut qu'on respecte ça. Quand je vois toute cette énergie, toute cette union, là par rapport à un sujet aussi futile que ça, je me dis « Mais si on mettait cette force-là contre la violence dans la capoeira, contre la pédophilie dans la capoeira, contre les abus de pouvoir dans la capoeira, pour une meilleure considération de la femme dans la capoeira, je me dis qu'il y a des montagnes qui pourraient bouger, il y a des choses qui pourraient réellement évoluer. Mais le truc, c'est que beaucoup de gens qui critiquent, qui sont dans cette énergie négative, ferment les yeux sur les sujets que je viens d'énoncer. Et c'est là où j'aimerais réellement, et c'était aussi le but des audits du mardi, redonner la parole à chacun. Et redire à chacun, que tu sois élève, débutant ou maître, que chacun a un rôle, a une responsabilité et a une voix à faire entendre. C'est pas parce que tu es nouveau dans la capoeira, que tu es nouveau dans ces sujets-là. Que tu dois t'écraser par rapport à ta condition humaine, ta condition d'élève. Tu es un élève, tu n'es pas quelqu'un de soumis. Donc, tous ceux qui ont transmis des énergies négatives, parlent très fort, parlent super fort. Et généralement, ceux qui essayent de transmettre des choses positives, parlent un peu moins fort. Et en fait, il faut que les choses commencent à changer. C'est-à-dire que je voudrais que tu reprennes la parole, que tu reprennes ton pouvoir, et que tu as des choses que tu n'acceptes plus, que tu n'acceptes pas. Et d'autres, au contraire, que tu veuilles encourager. Tu as ce pouvoir-là. C'est pas ton grade qui va faire en sorte que tu vas être plus entendu ou pas. C'est tout simplement le fait que tu dises les choses ou que tu ne les dises pas. Que tu regardes les choses en face ou que tu fasses semblant de ne pas les voir. Alors c'est sûr, ça ne va pas être super facile. On le voit avec les balances en port, avec plein de choses comme ça. Il y a des frontières qui bougent et c'est bien. Les méthodes ne sont pas forcément toujours sublimes, mais les choses avancent. Il faut qu'elles continuent d'avancer. Il faut qu'on ramène tous ces mouvements dans la capoeira. C'est-à-dire que quand j'ai dénoncé les cas de pédophilie, il aurait été intéressant que les professionnels de la capoeira prennent à bras le corps ce sujet-là. Et il aurait aussi été intéressant que les élèves qui voient que leurs profs ne prennent pas en considération ces sujets-là, réclament un petit peu « Eh, pourquoi tu l'invites lui ? » Parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui sont louches autour de cette personne-là. Pourquoi tu l'invites lui ? Parce qu'il fait chier toutes les filles pendant les soirées. Pourquoi tu l'invites lui ? Parce que lui, j'ai vu des vidéos, il a cassé la gueule de personne devant des enfants dans une rôde. Pourquoi tu l'invites lui ? Parce qu'on a le droit, en tant qu'élève, de confronter aussi son prof à ça. Et tant que cette parole-là ne sera pas libérée, il y aura toujours des tabous. Il y aura toujours de l'omerta sur beaucoup de choses dans la capoeira. Donc, reprenons nos responsabilités. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je ne voulais pas la faire, mais en fait, je la fais parce que j'endosse moi-même la responsabilité. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour moi d'expliquer à mes élèves qu'il y a beaucoup de gens dans la capoeira qui ne veulent pas qu'on rigole de la capoeira, qui n'acceptent pas. Sous X raisons, ils ne veulent pas. On n'a pas le droit de toucher, de critiquer la capoeira. Parce que sinon, on te menace. Parce que sinon, on te casse la gueule. Et ça, je ne peux pas. Je ne peux pas te défendre ça. Même si je leur ai expliqué par A plus B. Il faut aussi qu'à un moment, je te donne des conseils. Très bien, mais il faut aussi que j'incarne mon message. Et c'est ce que je fais en faisant cette vidéo. Tu peux rigoler de la capoeira. Tu as le droit de ne pas aimer la capoeira. Mais moi, mon rôle va être de te montrer la capoeira dans ce qu'elle a de plus beau. De te montrer que tes raisons pour lesquelles tu n'aimes pas la capoeira ne sont pas forcément fondées. Mon seul objectif va juste être d'incarner cet amour que j'ai pour la capoeira. Donc les loulous, vous pouvez parler librement. N'ayez pas peur. Lâchez votre parole. Allez-y, prenez une caméra. Prenez un texte, un clavier. Et allez-y, libérez cette parole. Libérez les sujets que j'ai énoncés. Parce qu'on a de la chance. Aujourd'hui, cet humoriste s'est attaqué à des noms de mouvements. Mais imagine que ce même humoriste s'attaque à la capoeira et mette en relief la pédophilie, les abus de pouvoir, la violence. Et là, ça serait très difficile à gérer. Donc les loulous, mettez plus d'amour dans ce que vous faites. Libérez la parole. Et voilà, c'était mon message pour cet audio du mardi. Je ne sais pas si je vais reprendre la série des audios du mardi, mais peut-être ponctuellement, comme ça j'en referai. Si vous avez des sujets sur lesquels vous avez envie de débattre, d'avoir une réflexion, n'hésitez pas dans les commentaires ou par message ou par pigeon voyageur de me transmettre ces sujets-là. Je me ferai un plaisir de les prendre en compte. D'ici là, je vous souhaite à tous le meilleur. Beaucoup d'amour. Ciao ! Sous-titrage ST' 501